Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, bats-toi avec les armes que tu connais. Un jour, la Bible nous dit que le David, celui qui deviendra le berger David, qui deviendra le grand roi d'Israël, lorsqu'il a vu Goliath, il a voulu répondre à l'appel de se battre contre Goliath. À l'époque, il y avait un champion qui était le champion des Philistins, Goliath, et il invitait un champion du peuple d'Israël à se battre contre lui. Et tout le monde se cachait. Et là, David a répondu à cet appel. David a voulu combattre le géant Goliath. Et lorsqu'il s'est fait connaître, la Bible nous dit qu'il a été voir le roi Saül. Et le roi Saül, quand il l'a vu, il était habillé, forcément, c'était un berger. Il venait des troupeaux, il repartait ensuite vers les troupeaux. Alors, il a voulu lui donner ses armes à lui. Il lui a donné son casque, il lui a donné son bouclier, il lui a donné sa cuirasse, il lui a donné son épée. Bref, il lui a donné tout l'attirail. Et lorsque David a essayé ça, il s'est senti mal à l'aise. Ce n'étaient pas ses armes à lui. Lui, il avait déjà eu l'habitude de combattre le lion, l'ours. Mais généralement, quand il faisait ça, c'était avec légèreté et avec sa fronde. Et là, on lui donne d'autres armes avec lesquelles il n'a pas l'habitude de lutter. Et il va refuser finalement ces armes-là. Il va aller dans un torrent, il va aller chercher cinq cailloux et il va aller combattre Goliath avec ses petits cailloux et avec sa fronde. Et c'est comme ça qu'il a remporté la victoire. Et bien souvent, nous essayons de prendre l'appel de quelqu'un pour essayer de faire comme lui parce qu'on sent qu'il y a un appel aussi dans notre vie. On essaye d'avoir exactement les mêmes manières de faire, les mêmes processus, la même méthode de prédication, la même manière de prêcher, les mêmes intonations, parfois la même musique, les mêmes accords, les mêmes brefs. On essaye de... Et puis, il y a quelque chose de normal quand on veut développer son appel. D'abord, souvent, il y a une imitation de gens qui nous inspirent. Mais je crois que rapidement, il faut trouver notre propre couleur. Il faut trouver qui nous sommes. Et David a refusé les armes de Saül et il y a été avec ses propres armes, celles avec lesquelles il était à l'aise et celles avec lesquelles il a pu combattre Goliath. Certainement que s'il avait pris les armes de Saül, il aurait perdu la bataille. Alors, vas-y avec ce que tu as l'habitude de faire dans l'appel qui est le tien. Ne cherche pas à prendre les armes de quelqu'un d'autre. Dieu t'a qualifié tel que tu es. Améliore-toi, développe ce que tu as. Et puis, c'est ta saison. Et ta saison, elle est comme ça. Ah, ça veut dire, je fais une petite parenthèse, ça ne veut pas dire que ta saison n'évoluera pas. On voit par la suite que David a eu des cuirasses, a eu des épées. On le voit dans d'autres guerres. Son attirail a changé. Son armure a changé. Mais en tout cas, dans cette saison de vie, il a utilisé ce qu'il savait le mieux faire. Alors, vas-y avec la force que tu as. Vas-y avec les qualités qui sont les tiennes. Et puis, tu vas voir comment Dieu dirige les choses pour le reste dans les différentes saisons de ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Pense à liker cette vidéo. Celle t'a béni, la partager et la commenter. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501